La Coupe Qatar Amorot Sport avait rendez-vous ici dans le Gers, à Nogaro, pour débuter la seconde partie de la saison 2021. Dans le Gers, pas moins de 33 voitures étaient présentes en piste, ce qui allait générer un fort trafic durant les différentes sessions. Lors de la première séance de qualification, c'est Christian Di Palma qui a remporté la pole position, d'un souffle devant Mathis Jobert. Le pilote de Barmande tenait à briller sur ses termes et venait contester la suprématie du jeune pensionnaire du team Palmyre. Troisième, Tristan Clé était à près d'une seconde des chronos de la première ligne. Il devançait Thomas Montjalé sur la grille de départ. Le soleil et la chaleur étaient présents lors du départ de la course 1. A l'extinction des feux, les 33 bolides bondissaient sans incident, et Di Palma gardait le leadership devant Jobert et Montjalé. Ce dernier se faisait attaquer par Clé à l'amorce du second tour et emmenait un peloton composé de plusieurs pilotes. Tandis que les deux premiers commençaient à creuser l'écart avec la camarade de jeu, Di Palma sortant le grand jeu pour essayer de distancer Jobert. Tom prenait rapidement l'avantage d'un peloton de chasse devant lui a gagné Clé, Bauché ou encore Buo. Jobert réussissait à remonter sur Di Palma au bout de quelques tours, et une première bataille épique allait débuter, mais le safety car allait rapidement entrer en action, permettant à l'ensemble du peloton de se regrouper. Lors de la relance, Jobert emmenait dans son sillage Di Palma, tandis que Tom devait déjà contenir les assauts de Bauché et Lagalier. Si les trois premiers réussissaient à creuser l'écart avec le reste du peloton, il n'en était rien pour Clé, mis sous pression par une horde de road sport. Le jeune pilote CCF devant même partir à la faute en fin de course. Dans la lutte pour la victoire, Di Palma reprenait la tête face à Jobert à quelques tours de la fin, avec son style de pilotage si particulier, tandis que Tom restait en embuscade. Mais le jeune pilote Driving Concept avait de la ressource et reprenait le commandement pour ne plus le lâcher quelques instants avant le drapeau à Damien. Di Palma suivait juste derrière, devant son excellent homme, Lagalier terminait une très belle quatrième place, résistant à Eau et Bauché. La séance de qualification pour la course 2 consacrait une nouvelle fois le duo Jobert et Di Palma. Si la pole position renaît cette fois-ci au pilote Palmyre, le duo Infernal relégué à plus d'une seconde Tristan Clé, de nouveau troisième meilleur chrono. Duo, Tom et Gachnang suivaient dans cet ordre. Le départ de la dernière course du week-end voyait de nouveau Di Palma bondir en tête au premier virage. Si Hugo réussissait brièvement à subtiliser la seconde place à Jobert, ce dernier récupérait son bien dans la ligne droite de l'aérodrome. Rapidement, deux duos se détachaient du reste du peloton. Di Palma et Jobert pour la première place, et Hugo et Tom pour la troisième place. Derrière ces quatre hommes, le reste du peloton était emmené par Klié, Le Bouché ou encore Gachnang. Nous voici à bord de la numéro 47 de Christian Di Palma avec cette caméra immersive. Les deux hommes de tête s'échangeaient leur position en tour de rôle, tout comme Tom et Hugo tentant en vain de recorrer au duo les précédents. Mais au fil des tours, ces derniers se faisaient rattraper par Gachnang et venaient se mêler à la lutte pour la troisième place. La fin de course allait être stressante pour le podium. Di Palma et Jobert ne se lâchaient pas, et la tension montait encore d'un cran lorsque les deux pilotes remontaient sur les retardataires, tentant de se faufiler entre eux. Alors que plus loin, la lutte entre Hugo, Gachnang et Tom était irrespirable tellement les écarts étaient serrés. Le rythme était intense jusqu'au drapeau à damier, et c'est le jeune Jobert qui remportait cette seconde épreuve, moins d'une seconde devant un excellent Di Palma. Hugo remportait la bagarre pour la troisième place et marquait de gros points pour le championnat, devant Gachnang, Pierre-Emmanuel Dallois, Tom, Pido, Kui, Montjallet, il a gagné. Dans son jardin, Christian Di Palma a failli briser la série de succès du jeune Mathis Jobert. Les deux pilotes ont donné un spectacle incroyable en piste, mêlant agressivité et sportivité. Malgré de très belles prestations de Tom, Hugo ou encore Gachnang, rien ne pouvait contrarier l'expérimenté pilote de Marmande et son jeune adversaire. Pas de temps de respirer pour les concurrents de la coupe Rotsport, prochaine manche dans quelques jours sur le circuit de Haute-Saint-Ange, les 24 et 25 septembre. Retrouvez toute l'actualité de la coupe Caterham sur notre site www.caterham.fr et restez au courant des dernières infos sur notre page Facebook. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada